... ...avec Nicolas Albran, bonsoir Nicolas. Bonsoir Véronique. Alors si on a envie de passer une soirée folle en Lorraine, ce week-end par exemple, où faut-il aller Nicolas ? Eh bien cette semaine je vous propose d'aller au Yalta, c'est sans doute la discothèque la plus délirante dans tout l'Est de la France. C'est à Valtambour près de Falsbourg en Moselle et c'est une boîte où il y a des drag queens entre autres, des danseurs complètement fous. Tout ça dans un décor qui se prête à toutes les extravagances. Ça, c'est le genre de personnages que vous risquez de rencontrer le samedi soir au Yalta. De superbes drag queens, d'infatigables danseurs, des personnages à la félimie, des créatures extraterrestres. Même si vous n'aimez pas sortir en boîte, l'endroit vaut le détour, il faut voir ça au moins une fois. Mais rassurez-vous, au Yalta, il y a aussi des femmes, des vraies. Bien sûr, bon, il y a les drag queens, bon, ça c'est vraiment la particularité. Mais sinon, beaucoup de gens cherchent le côté très sexe quand même. Ici, pas de limite, c'est ce que recherche la clientèle. Se montrer, s'exhiber, danser debout au-dessus de la foule, dans des tenues délirantes, provocantes et souvent très légères. Pour une robe, il faut compter une dizaine, quinzaine d'heures pour l'affaire. Et les maquillages, c'est entre une heure et trois heures de maquillage. Ça n'est pas un spectacle officiel organisé par la discothèque. Les gens viennent d'eux-mêmes habillés en drag queens. Je fais une séparation entre le week-end, quand je suis en drag queens, et la semaine, quand je suis en garçon. Je fais une grande séparation. Et la musique, dans tout ça ? Uniquement de la house music, toute la nuit. Les gens sont fous de cette musique. Regardez ça. Outre les drag queens, il y a ceux qu'on appelle les gogo-danseurs. On peut savoir pourquoi vous dansez torse nu. On peut remarquer. Et c'est aussi valable pour les filles. Enfin, le Yalta, c'est aussi un décor. Un MiG-21 soviétique, ramené du RSS en pièces détachées. Et un Fantôme 4 américain, suspendu au-dessus du bar. Le tout sous l'œil bienveillant des signataires de Yalta. Si l'aventure vous tente, car c'en est une, le Yalta est ouvert tous les vendredis et samedis soirs. La fête commence à minuit, mais on s'amuse vraiment après une heure du matin. Alors, il faut être obligatoirement déguisé pour rentrer ? Non, il y a des gens normaux aussi. Vous n'êtes pas déguisé ? Non, mais si on est déguisé, entre guillemets, c'est vrai que ça peut faciliter un petit peu l'entrée et la soirée.